WordPress.com, le widget liste des catégories. Nous allons continuer à placer des blocs. On va voir le bloc liste de catégories. C'est un widget que l'on va placer dans la main sidebar. Donc on retourne dans apparence. Apparence, on va dans widgets. Les widgets permettent de faire apparaître les différentes zones dans lesquelles placer les blocs. Et donc dans cette main sidebar, la barre latérale, on va placer à la suite du calendrier un bloc qui s'appelle liste de catégories. On va cliquer dessus. Il affiche ce bloc liste des catégories. Donc on a effectivement deux catégories, entrée et plat principal. On a la possibilité de personnaliser un petit peu cette liste. Et je vais juste activer le sélecteur affiché sous forme de liste déroulante. Ainsi, on aura une petite liste déroulante qui permettra de visualiser les différentes catégories. On peut également afficher le nombre de contenus, ce qui peut être sympathique. Ainsi, on voit qu'on a une entrée et qu'on en a deux plats principaux. Et on va valider, c'est-à-dire qu'on va faire une mise à jour pour voir si cela fonctionne bien côté front office. Je bascule donc côté front office sur mon autre navigateur. J'actualise ma page. Et j'ai effectivement mon petit sélecteur, la sélection d'une catégorie. Qui me permet d'aller sur les plats principaux. Et à ce moment-là, je suis bien sur la catégorie plat principale avec le risotto et la salade de péné. Voilà, une façon simple de faire apparaître toutes les catégories. Si vous avez aimé cette mini vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501